Musique On se retrouve pour le lancement du parcours de jeunes diplômés au sein du groupe Atlantique. Donc il y a 50 jeunes diplômés. J'ai la chance d'accompagner un groupe de 10 jeunes diplômés en tant que parrain. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour eux et on espère que ça va être une expérience vraiment inoubliable pour ces 50 personnes et pour nous aussi d'ailleurs. Ce parcours d'intégration permet de mieux comprendre comment le groupe fonctionne, quels sont ses enjeux stratégiques, quels sont ses marchés, ses clients. Et pour le groupe, c'est d'avoir 50 jeunes diplômés qui vont être mieux éclairés sur les enjeux du groupe et donc y contribuer davantage avec tout ce qu'ils ont de bon à la fois dans leur façon d'être et dans leur savoir-faire. Et donc c'est d'avoir une communauté qui se connaît, qui partage les objectifs, qui a envie de les atteindre et qui va construire l'avenir du groupe. On a la chance, grâce à ces membres privilégiés, de rencontrer les personnes majeures, moteurs du groupe Atlantique. De l'autre côté, on a aussi le développement de son propre réseau. Je trouve ça évidemment très intéressant que le groupe Atlantique se concentre sur les jeunes diplômés. La relève, je dirais, on se rend compte en fait que le groupe Atlantique nous donne les moyens d'avoir une belle carrière. Dans les interactions que j'ai pu avoir avec le groupe, je suis très impressionné par la maturité qu'ils ont sur tous les sujets environnementaux. Mon souhait, c'est qu'ils contribuent pleinement à notre développement dans cette direction, à notre politique RSE, à notre politique en matière d'innovation, qui cette année, par le programme Popcorn, sera ciblée sur la diminution de notre empreinte carbone. Alors le rôle du parrain, premier volet, c'est la transmission de l'expérience de chaque parrain, et également de pouvoir les aider à étendre leur réseau au sein du groupe Atlantique pour mieux connaître les différentes organisations. Je suis très fier de faire partie de ce groupe Atlantique parce que justement, on a une très grande conscience par rapport à la réduction de notre empreinte carbone et ça me motive encore plus à travailler au sein de ce groupe. Sur ces trois ans-là, on a voulu que ce soit une expérience un petit peu à 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir des formations ou de l'information sur la stratégie du groupe. Ils vont visiter des sites et ils vont voir les produits. Alors tout ça est mixé sur leur développement personnel. Et ça, c'est important dans le groupe Atlantique, le développement personnel de tous les collaborateurs, c'est dans l'ADN du groupe. On a voulu intégrer un troisième thème qui est sur l'environnement. Ce sont des préoccupations de tous, mais enfin les jeunes diplômés encore plus. Donc on va avoir la fresque du climat, on va avoir des explications sur notre stratégie bas carbone et puis un atelier sur la RSE également. Le quatrième aspect, ça va plutôt être sur la culture du groupe et qu'ils puissent devenir des ambassadeurs du groupe. Et donc on va les former à quelques techniques de communication pour qu'ils puissent aller après dans leurs écoles, parler du groupe Atlantique. Le parcours jeune diplômé, ça peut aussi nous permettre de nous entraîner un peu plus vers le haut, nous donner envie d'avoir des carrières longues, des responsabilités dans le groupe. Mais la finalité, c'est pour leur propre développement de carrière, d'avoir des offres et des opportunités. Et au bout de trois ans, de pouvoir vraiment aller dans un sens qu'ils souhaitent et qui n'est pas forcément le métier pour lequel ils sont rentrés dans le groupe. C'est un peu ça l'esprit du parcours jeune diplômé. Donc garder cet œil neuf pour en faire bénéficier le reste du groupe. Et puis avoir une curiosité, une humilité dans la découverte du groupe, de s'intéresser à ses collègues, de poser des questions pour bien comprendre. Et ensuite d'apporter sa propre pierre pour continuer à transformer le groupe. C'était très intéressant, presque tout le monde a mis curieux comme traits de personnalité. On s'est dit que peut-être c'est le trait principal pour le groupe, d'être curieux pour pouvoir aller encore plus loin. Mon conseil, c'est de profiter à plein de ce programme qui a été fait pour eux. On rouvre des portes dans le groupe. On est très transparents, comme on sait le faire, telles que sont nos valeurs. Soyez curieux, restez en contact avec la communauté que vous avez pu créer pendant les trois jours. Et n'oubliez pas le septième principe, ne pas se prendre au sérieux. A tous les patrons de BU, à tous les RH, envoyez des jeunes diplômés faire ce parcours. Parlez-en avec ceux qui l'ont fait, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Et rendez-vous très prochainement pour le prochain parcours. Et j'espère encore beaucoup de parcours dans le futur. Je souhaiterais vous souhaiter à chacun de vous un excellent parcours d'intégration. En espérant qu'ils vous fournissent à la fois de l'énergie et du sens dans vos actions au quotidien et avec vos équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada